Allez, celle-là, on tente de la faire en semi-impro. Lorsque j'ai créé la chaîne, je m'étais dit que si j'atteignais un millier d'abonnés, et bien ce serait un succès. Et pendant longtemps, j'y ai vraiment pas cru. Sauf qu'on y est. Merci à tous, merci, et merci aux chaînes qui m'ont fait connaître, et aussi merci à LTG42 d'avoir composé les musiques que j'utilise depuis un petit moment. Pour fêter ça, je vous propose de suivre ensemble comment un épisode de Dynamite est créé. Alors tout commence avec de la lecture. J'avais déjà lu pas mal de livres sur la mythologie comparée avant de faire des vidéos, et je continue à en lire. Lorsqu'un chapitre me semble sympathique, je vais le noter dans un document. J'ai quelques petits sujets en réserve que j'ai priorisés pour savoir un petit peu où je vais. Un bon chapitre à vulgariser est un chapitre qui va contenir des histoires. Tout simplement parce que les comparaisons de rituels, c'est super chaud à illustrer, étant donné que je ne me montre pas devant la caméra. Une fois que j'ai choisi le sujet de la prochaine vidéo, je vais relire le chapitre histoire de me le remettre un peu en mémoire. Après, je refais une lecture attentive en prenant des notes. Je laisse passer un ou deux jours histoire de laisser les choses se tasser, et puis ensuite vient mon étape préférée, la rédaction. Alors avec le temps, je me rends compte que mes notes ressemblent de plus en plus à un texte rédigé, ce qui est cool, dans un sens, mais en même temps ça raccourcit mon étape préférée. Au passage, pour les épisodes sur les 3DS, j'ai dû faire un gros tableau pour croiser les données qui venaient de mes deux sources. C'était assez fun à faire. Ensuite vient l'enregistrement, alors ça c'est le moment que je redoute le plus. Pour moi, parler un micro est très loin d'être naturel, je pense que ça s'entend beaucoup. Heureusement, j'ai dû faire des progrès depuis le début, en tout cas je l'espère. A l'époque, j'étais carrément obligé de mettre des smileys au milieu de mon texte pour me rappeler qu'il fallait mettre un petit peu d'intonation dans ma voix. Et c'est étrange, parce que quand je parle à des gens, j'ai aucun problème à improviser, mais par contre dès que je suis devant un micro, je perds totalement mes moyens. Du coup, je suis obligé de rédiger mon texte et de le lire mot par mot, et ça donne quelque chose d'un peu professoral et pas spécialement naturel. J'utilise une sorte de micro de concert que j'ai relié à un boîtier USB, parce que si je le branchais directement sur l'ordinateur, ça avait beaucoup trop de bruit. J'ai aussi acheté un filtre anti-pop pour éviter de vous percer les tympans à chaque consonne sourde. Peu, peu, teu, teu. Ça fait comment là ? Faut tout de même traiter un peu le son, enlever un peu les bruits résiduels, amplifier, et maintenant, compresser plutôt qu'amplifier. Je vais voir si ça marche bien. Étape suivante et plus ludique, c'est faire les figurines et les mettre en scène. Alors avec le temps, je me suis construit une sorte de trombino pour éviter que les personnages je change complètement d'une vidéo à la suivante. Je prends les photos avec mon téléphone, et au début je m'étais fait une boîte à lumière avec un bout de carton et du tissu, mais elle a été détruite par un chat et à moitié brûlée par les ampoules. Alors du coup, maintenant, je me contente d'éclairer ma scène avec 5 ampoules. Alors le résultat est passablement cradingue, et je dois ensuite détourer les photos à la main, les redresser, corriger la luminosité... Mais c'est pas très agréable à faire. Il ne reste plus qu'à faire le montage, la partie la plus longue et la plus barbante. C'est à ce moment-là que je me rends compte que je n'ai pas pris assez de photos, ou alors que j'ai écrit des longs laïus qui sont totalement impossibles à illustrer. Alors bon, je meubles avec des photos que je prends sur Wikimedia, et j'essaye en général d'en prendre qui sont en rapport avec la vidéo, mais parfois, ça n'a rien à voir en fait. Il faut aussi donner la parole aux figurines, donc trouver des blagues pas drôles et dessiner les bulles. Une fois que la vidéo est exportée, je l'envoie à YouTube, j'écris une description, j'ajoute les tags, et quand j'y pense, j'envoie le texte pour faire les sous-titres. Et après, c'est à vous de jouer. Voilà voilà, que nous prépare l'avenir, me direz-vous ? Eh bien d'abord, je vais terminer ma série sur les 3DS, et puis ensuite, on retournera faire un tour du côté des Amériques. Après ça, peut-être que je me lancerai sur un autre gros dossier, comme le guerrier impie, ou encore la trifonctionnalité chez les Grecs. Et prochain objectif, avoir un millier de vues par vidéo ! Allez, ciao !